Musique Je suis Claire Iselin, directrice de l'Augdono au Musée des Théâtres Romains depuis bientôt 4 ans. Cette année, pour la rentrée, on a concocté une exposition sur le spectacle de l'Antiquité romaine qui s'appelle Spectaculaire, le divertissement chez les Romains. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette exposition ? Déjà parce que Lyon a la panoplie complète des édifices de spectacle dans l'Antiquité, théâtre, odéon, amphithéâtre, cirque. Et par ailleurs, on observe que dans l'ensemble de l'Empire Romain, finalement, il y a une implantation assez systématique d'édifices de spectacle. Alors la question a été pourquoi, quelle est l'importance du spectacle, quel est le message qu'on veut faire passer, en quoi ça peut jouer avec la cohésion de l'Empire. Et surtout, après, de rentrer finalement dans les coulisses du spectacle et de se poser toutes les questions du fonctionnement des coulisses, des stars, des acteurs, des émotions du public. Donc on a constitué effectivement un comité scientifique solide. Dans nos expositions, on tient toujours à ce que le public puisse être le plus à l'aise possible. Il y a une grande ergonomie de visite, différents niveaux de lecture, pour la personne qui arrive en ne connaissant pas nécessairement le thème, qu'elle puisse passer un bon moment et retenir l'essentiel, ou approfondir en fait le thème. Et on sait que ça passe aussi par la participation et le jeu. C'est vraiment indispensable en termes d'apprentissage pédagogique. Donc on a multiplié effectivement les jeux, les manipulations d'objets, pour comprendre par exemple la forme, pourquoi la forme du théâtre, pourquoi l'amphithéâtre, pourquoi le cirque. Et on a des interviews de stars de l'époque, puisqu'on va vite apprendre que l'horif, donc le conducteur de char, mais aussi bien le gladiateur ou le comédien, sont des personnages importants dans l'Antiquité, certes de statut social très peu élevé, esclaves, affranchis, mais non au moins qu'il y avait une certaine importance, un certain niveau de revenu aussi dans certaines professions. On retrouve comme vous le voyez ici aussi de la reconstitution de costumes de scène, comédie, tragédie, pantomime, qui a été travaillée avec le musée de Saint-Romain-en-Galle, un facteur aussi de masques qui a pu les reconstituer parce qu'ils ne sont jamais conservés, parce qu'ils sont en matériaux périssables. Il y a du jeu vidéo, et puis il y a trois grandes boîtes immersives dans lesquelles vous pouvez rentrer et vous vous sentir comme un spectateur romain, c'est-à-dire que vous êtes dans le théâtre de Pompée, reconstitué en trois dimensions, vous êtes aussi dans le Colisée, ou alors dans le Cirque Maxime, qui pouvait accueillir jusqu'à 220 000 spectateurs à la fin de son existence. Et vous ressentez toutes les émotions, c'est-à-dire qu'il y a les acclamations du public, il y a les instruments de musique qui étaient beaucoup utilisés pour scander les spectacles, trompettes, lyres, orgues, percussions. Et donc vous pouvez vraiment vous positionner tel qu'était un spectateur romain dans l'Antiquité. Et enfin, il y a quelque chose auquel on tient toujours dans nos expositions, c'est qu'en fait on choisit toujours un sujet qui part de notre actualité pour raconter ce qui s'était passé il y a 2000 ans avant. Et là vous allez voir que le spectacle, peut-être dans l'Antiquité, c'est quasiment la même chose que de nos jours. Alors, il y a des choses qui diffèrent, notamment l'importance de la religion, du calendrier religieux, des célébrations qui précèdent le spectacle, de la propagande aussi en faveur de l'Empire et de l'Empereur, toutes ces iconographies très présentes sur les murs de scène. Mais pour le reste, en fait, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on ressent des émotions fortes, on fait des paris. Une star de l'époque, comme un conducteur de char, peut gagner énormément d'argent. Donc il y a Dioclès, l'exemple de Dioclès est très intéressant. Il a gagné 1460 fois dans cette discipline et puis il a gagné jusqu'à 35 millions de cesterces. Donc on a beau être d'origine relativement modeste, on peut vite faire carrière. C'est intéressant aussi pour les gladiateurs. On a comparé, vous verrez, il y a quelques petites vitrines qui montrent volontairement des objets de notre quotidien, notamment du monde du foot, avec des écharpes de supporters, aller les bleus, ou alors des canettes d'une boisson gazeuse que je ne citerai pas, très populaire, avec les portraits de nos joueurs de foot, qui sont comparés à des objets, finalement l'équivalent des objets dérivés dans l'Antiquité romaine, qui citent un gladiateur célèbre, ou alors qui mentionnent aller les verres. Alors en fait, les verres étaient très populaires à Lyon. Mais effectivement, on a énormément de témoignages, en fait, d'encouragement d'équipes colorées, puisque les Jeux du Cirque, c'était quatre couleurs différentes d'équipes. Donc vous allez voir, effectivement, qu'il y a beaucoup de points communs. Et on va par exemple aussi analyser, par exemple pour la construction d'une comédie, d'une tragédie, d'un pampomime, la grammaire de l'écriture, finalement, dans l'Antiquité. On reprend les mêmes codes d'écriture, finalement, que nos films célèbres, populaires, les séries, en fait, que l'on adore regarder. Et James Bond, par exemple, fait partie des points de comparaison avec l'écriture, assez caractéristique d'une comédie, qui repose toujours sur les mêmes rebondissements, les mêmes émotions, le suspense, l'attente, l'effroi, un petit peu d'amour, etc. Donc les spectateurs, il y a 2000 ans, avaient déjà ces codes, s'attendaient à les rencontrer quand ils allaient au spectacle, tout comme on s'attend à les revoir, effectivement, quand on ouvre un roman caractéristique ou alors qu'on va voir un James Bond au cinéma. Donc l'exposition se tient à l'Ougduno Musée et Théâtre Romain du 6 octobre 2022 au 11 juin 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada